Maintenant que le programme d'usinage est complet, il est possible de faire une dernière simulation pour s'assurer que tout est correctement paramétré. Dans la fenêtre de simulation, il est possible de choisir l'option vue 3D. Ainsi, si l'on recommence la simulation elle se déroulera dans une fenêtre en 3D. Il est possible de contrôler cet affichage 3D avec la souris de l'ordinateur. Avec le bouton de gauche de la souris, on peut faire des translations. En tournant la roulette de la souris, on peut zoomer sur la vue. Avec le bouton droit de la souris, il est possible d'effectuer des rotations. En cliquant une fois sur la roulette de la souris, on bascule en mode de rotation sur l'axe de la broche. Une fois dans ce mode, la rotation de la roulette permet de tourner la pièce sur son axe. En cliquant à nouveau sur la roulette de la souris, on repasse en mode zoom comme vu précédemment. Il est aussi possible d'afficher la pièce en demi-coupe. Cet affichage est très utile pour les pièces de tournage qui possèdent des usinages intérieurs. Ce qui n'est pas vraiment le cas de notre exemple. Le logiciel Sinutren ne simule pas la partie mécanique de la machine d'usinage. Il est cependant possible de lancer l'exécution du programme de la même manière que si l'on était devant la machine du lycée. Sélectionnez votre programme avec le bouton de sélection. Cette action a le même effet que sur la machine de l'atelier, à savoir, passer en mode automatique pour l'exécution du programme. Libérer le variateur de broche. Libérer le variateur d'avance. Ouvrir le potentiomètre de broche. Lancer le programme avec départ cycle. Ouvrir le potentiomètre d'avance de manière à machine de se déplacer. A l'atelier on serait bien évidemment très prudent lors de cette phase du travail. Ici la machine est virtuelle et ne craint pas les collisions. On peut tout de même voir les axes se déplacer et le programme défiler. Pour un résultat un peu plus visuel, il est possible, comme sur la machine de l'atelier, d'afficher à l'écran le dessin simultané. Ceci permet de retrouver ce que l'on avait vu en simulation, cette fois en exécution. Le programme étant fini, il est possible de le récupérer pour l'importer dans une vraie machine de l'atelier. Il est possible de sauvegarder le programme sur une clé USB. Dans le programme Manager, sélectionnez votre programme puis l'option Copier. Sélectionnez ensuite le menu USB pour ouvrir le contenu de la clé et sélectionnez Insérer. Le programme est copié sur la clé. Comme toujours, le programme se présente sous la forme d'un fichier texte. Malheureusement, le langage conversationnel ShopTurn n'est pas le plus lisible ni le plus simple à décoder. Il est aussi possible de sauvegarder votre programme sur le disque dur de l'ordinateur. Dans le programme Manager, sélectionnez votre programme puis l'option Copier. Sélectionnez ensuite le menu Lecteur local pour ouvrir le contenu du disque et sélectionnez Insérer. Le programme est copié sur le disque dur. Avec cette manipulation, votre programme est automatiquement copié dans un répertoire du disque dur. Si vous avez installé le logiciel avec les options par défaut, vous pouvez retrouver ce répertoire au chemin indiqué. Attention, seules les machines de démonstration, en tournage et en fraisage, permettent de récupérer et sauvegarder les programmes créés avec ShopTurn sur Sinutren. Avec les autres machines proposées, ShopTurn fonctionne normalement mais les programmes ne pourront pas être réutilisés. Il est possible de transférer les programmes créés sur Sinutren avec une machine de démonstration vers une machine réelle de l'atelier. Inversement, il est aussi possible de récupérer un programme d'une machine de l'atelier pour le visualiser dans Sinutren. Il est possible d'imprimer le programme, ceci permet de garder une trace des différents cycles préprogrammés et paramétrages utilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada